Pour ajouter un UserForm, soit un clic droit Insertion UserForm, soit Insertion UserForm. Donc ici, nous avons un rectangle symbolisant le formulaire que nous allons créer. Par défaut, il est sur fond gris et une boîte à outils qui contient les contrôles que nous allons pouvoir ajouter sur notre UserForm. Notre UserForm, nous pouvons l'agrandir ou le diminuer comme n'importe quelle forme, ici, en utilisant l'angle du UserForm. Lorsque nous le sélectionnons, dans la fenêtre des propriétés, nous visualisons toutes les propriétés disponibles pour ce UserForm. Ici, par exemple, nous avons son nom de code, Name, UserForm1. Nous allons immédiatement le renommer, UF saisie, par exemple, comme nous le faisons régulièrement sur les modules, voire sur les feuilles, lorsque nous travaillons sur une feuille. Puis, nous avons d'autres propriétés. Alors, nous allons les afficher non pas par ordre alphabétique, mais par catégorie. C'est ainsi beaucoup plus simple de les repérer. Alors, tout d'abord, une des propriétés qui sont dans la catégorie Apparence, pour le fond, la couleur de fond, ici. Alors, vous le constatez, ça n'est pas une couleur de fond en RGB, mais en hexadécimal, écrit sous un format un peu spécifique. Donc, ici, vous pouvez la changer, soit en utilisant une couleur Système, soit en utilisant votre palette. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas limité à cette palette. Vous pouvez écrire vous-même votre code hexadécimal. Donc, nous avons des apparences, des comportements, du défilement. Nous avons d'autres informations. On peut y mettre aussi des images. Une position. Alors, l'idéal, évidemment, c'est que la position soit centrée dans le propriétaire, c'est-à-dire dans l'application qui va l'ouvrir. Vous pouvez aussi le centrer dans l'écran, c'est-à-dire que si votre fichier Excel ne prend pas tout l'écran, au lieu d'être centré dans Excel, il sera centré dans la fenêtre de votre bureau. Il est intéressant aussi de manipuler dès le départ la police. Par défaut, la police est une police Taoma, qui est la police qui était utilisée sous Windows 95.